Ayons confiance en nous maintenant. Il y a le moyen d'inclure toute situation dans ce monde, dans cette bienveillance. Et si nous trouvons toujours des exceptions, nous pouvons constater une difficulté de laisser une place à cette bienveillance. Dans certaines situations, nous ne voulons pas refuser la partie de nous qui a toujours peur. Nous pouvons nous dire, je ne refuse pas cette partie de moi. Je ne veux pas que ce soit un obstacle supplémentaire pour moi. Je peux accepter la bienveillance envers moi-même, avec ma difficulté dans cette situation. Je voudrais pouvoir la dépasser. Je voudrais pouvoir dépasser ma difficulté dans cette situation extrême. Je pourrais le faire et je le ferai un jour, c'est sûr. Je voudrais abandonner ma difficulté dans cette situation. Je voudrais en lâcher prise. et si cela nous aide, tournons-nous maintenant vers notre hôte, vers notre guide qui s'appelle votre ange, qui s'appelle votre guide, ou qui s'appelle Jésus, ou le Saint-Esprit, ou la Voix, ou la Source. Et pensez, en regardant vers cette présence, en regardant vers cette présence, en ressentant sa présence. Je voudrais céder cette difficulté maintenant. Je voudrais enfin l'abandonner. Je voudrais la donner à cet magnifique esprit de douceur qui peut m'aider à aimer. Nous disposons d'aide. Nous ne sommes pas tout seuls pour faire cet exercice de dépassement de notre limitation. Nous sommes entourés, nous sommes accompagnés, nous sommes aidés. Notre chemin de retour vers l'unité sera facilité par leur aide, par ces êtres qui vont nous prêter leur force, leur paix, leur amour. On peut leur demander de nous prêter leur bienveillance dans une situation particulièrement compliquée. Essayons de ressentir en nous l'envie maintenant d'abandonner nos difficultés, d'abandonner nos limites. Essayons de ressentir en nous l'envie de laisser un autre remplacer notre petit esprit, remplacer toutes nos pensées mesquines par sa pensée. Et n'ayons pas peur de laisser l'amour penser pour nous. Pour amour-nous, comment vous Jetzt